Bonjour à tous pour ce huitième épisode de ta scène qui t'a le plus marqué où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui et aujourd'hui c'est au tour d'une adorable jeune youtubeuse en la personne de Elvina Jekyll de se prêter au jeu qui pour le coup va nous parler d'un premier film d'un réalisateur que vous connaissez forcément Vous êtes prêts ? C'est parti Salut Mister Cult et salut tout le monde Moi c'est Elvina et aujourd'hui je vais vous parler d'une scène de film qui m'a profondément marqué Quand Mister Cult m'a contacté pour me dire que je passerais dans ce format, cette émission qu'il fait j'ai longtemps réfléchi parce que vraiment des scènes de films, même de séries, qui m'ont marqué il y en a beaucoup donc du coup mon esprit au début il ressemblait à peu près à ça Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai réfléchi et je me suis dit je vais mettre une des premières scènes qui m'a réellement marqué, une scène d'un film que j'ai vu quand j'étais très jeune, un peu par hasard et qui m'a vraiment profondément touchée parce que j'ai trouvé qu'elle était très très belle et très très bien réalisée Fin de suspense, je vais vous parler d'une scène qui est dans le film Réservoir Dog Donc Réservoir Dog, je replace le contexte, c'est le premier film de Tarantino Et Réservoir Dog, c'est aussi le premier film de Tarantino que j'ai vu Ce film, moi je suis tombée dessus totalement par hasard en fait Il était dans la vidéothèque, cassetteothèque, je sais pas comment on peut appeler ça mais c'était en cassette, enfin voilà Mon père avait une étagère avec beaucoup de cassettes, il regardait beaucoup de films style western et compagnie Et du coup, voilà, il y avait cette fameuse cassette Réservoir Dog, je me rappelle comme si c'était hier Elle était blanche et noire avec des fausses taches de sang dessus Et on avait Mr Pink qui était au sol avec Mr White qui pointe son flingue sur lui Je vous dis, je me rappelle comme si c'était hier Bon moi j'avais 5 ans et à cette époque là, 5 ans, 5 ans et demi J'avais déjà vu le film Scream et j'avais vraiment aimé, j'avais vraiment beaucoup aimé C'était un peu un hasard aussi si je suis tombée dessus, enfin voilà, c'était mon premier film d'horreur Et un de mes premiers vrais films Mais du coup j'avais adoré et du coup j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus au cinéma Et donc ça m'arrivait de piocher dans les films de mes parents Sans qu'ils en soient spécialement au courant d'ailleurs Et du coup je suis tombée sur cette cassette de Réservoir Dog Qui me paraissait vachement sympa Cette association de blanc, de noir et de taches rouges et tout J'ai trouvé ça très très beau Et du coup je prends la cassette, je la mets et voilà Je découvre le premier film de Tarantino Et ça a été un de mes premiers vrais films on va dire D'adulte, avec Scream Mais qui ne soit pas un film d'horreur Donc pour ceux qui n'ont pas vu Réservoir Dog Moi je vous invite à quitter quand même cette vidéo Parce que déjà vous êtes passé à côté d'un super film Donc allez le voir maintenant Mais surtout la scène dont je vais vous parler C'est une scène qui est quand même vachement avancée Et qui est un énorme spoil Donc barrez-vous Genre vraiment Si vous ne l'avez pas vu, cassez-vous Et si vous l'avez vu, venez avec moi Alors même pour ceux qui l'ont vu Je vais faire un petit rappel Réservoir Dog, de quoi ça parle C'est l'histoire d'un groupe de mecs Qui vont braquer une bijouterie Et qui... Ça va très mal se passer Ça va vraiment très très mal se passer Les flics seront déjà présents Certains d'entre eux sont morts D'autres sont blessés D'autres ont réussi à s'enfuir Mais ne savent absolument pas quoi faire Et du coup ce groupe de joyeux lurons Vont se retrouver dans une espèce d'entrepôt vide Où ils étaient prévus de se retrouver de base Si le plan avait fonctionné Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé Et on a un film qui va se passer du coup Totalement en huis clos Où ces mecs vont être confrontés Les uns avec les autres Pour savoir comment ils ont pu se foirer à ce point On a du coup dans les personnages Un homme qui les a vraiment balancés Cet homme n'est autre que Mr Orange Interprété par Tim Ross Sauf que lui il est blessé Gravement blessé Il se vide de son sang pendant la totalité du film Du coup le mec il est presque insoupçonnable Personne se dit C'est lui la balance S'il y en a une Parce qu'il y en a aussi qui pensent Qu'il n'y a peut-être pas de balance Et que c'est peut-être juste un coup du hasard Et donc voilà dans ce huis clos On va se retrouver vraiment avec ces personnages Qui ont des doutes les uns envers les autres Qui n'ont plus confiance en personne Et qui essaient de comprendre et de régler la situation Parce qu'à l'heure actuelle Ce sont les hommes les plus recherchés de la ville Et nous spectateurs Nous apprenons que Mr Orange Qui est donc l'homme qui agonise au sol Depuis environ une heure du film Bah c'est lui la balance Bah c'est lui la balance C'est lui la balance Et du coup on découvre comment il a monté au point son plan Comment il a infiltré la bande de Joe Et comment il s'est retrouvé là Vous inquiétez pas on y arrive On arrive à cette scène Qui je vous jure j'avais 5 ans et demi Et je l'ai trouvé déjà incroyable C'est la scène en fait où ses collègues flics Parce que rappelez-vous il est flic Lui disent que pour se faire accepter Il faut qu'il se fasse passer pour Un malvrat Un bandit Un homme qui ne respecte pas beaucoup les lois Et du coup on a cette fameuse scène Où ses collègues lui demandent de répéter une fausse histoire Qui pourrait servir d'anecdote Pour se présenter Et pour gagner la confiance des autres Et donc il lui demande de répéter et répéter et répéter Cette scène qui fait plusieurs pages Et ils lui disent que voilà Il faut que cette histoire ait l'air plus vraie que nature Qu'il faut pas qu'il se plante Et que cette histoire ça va être le point déterminant Qui va faire qu'il va se faire accepter par ce rôle Et donc nous avons notre Tim Ross, Mr Orange Qui du coup voilà s'entraîne Il lit, il lit son texte Donc déjà on le voit sur une espèce de mur totalement tagué En train de répéter devant son collègue Et répéter et répéter Ensuite plan d'après On le voit au bar avec Joe Et avec d'autres membres du groupe Et il est là et il continue cette histoire Parce que cette histoire nous On sait à peu près de quoi il parle Mais on la connait pas Et on a voilà Tim Ross Qui répète son histoire Mais qui l'a Qui l'a dit en fait Comme s'il l'a raconté vraiment Du coup nous spectateurs On a cette première partie d'histoire De quand il est en train de s'entraîner Ensuite plan suivant L'histoire bascule sur le moment Où il est au bar Et qui va réellement la raconter À Joe Voilà et ensuite On a ce plan Ce plan qui est beau Ce plan où du coup Tim Ross Il parle tellement de son histoire Il l'imagine tellement Qu'il se retrouve là Dans ces fameuses toilettes Pareil je vous rappelle l'histoire Pour ceux qui ont oublié l'histoire de Tim Ross C'est l'histoire d'un mec Qui a plein de drogue dans les poches Qui va dans les toilettes Et il y a 4 flics Ou 5 Ah j'ai un doute On le verra à l'écran Et un chien Et un chien Et le chien lui aboie dessus Et le chien il sait que la drogue est là Et le mec du coup Il est hyper mal à l'aise Mais s'il s'enfuit Il se fait griller Et s'il continue Il risque de se faire griller aussi Et il raconte l'histoire à Joe Et puis d'un coup il y a ce plan Où il arrive Et où il y a toujours l'histoire Qui tourne derrière Et il est aux toilettes Et il se retrouve face Aux 4 ou 5 flics Qui sont devant lui La caméra se met à tourner A tourner A tourner Autour de Tim Ross Et lui il est là Et il vous parle Comme moi je suis en train de vous parler A l'heure actuelle Et ces 4 flics qui me regardent Ils savent bien sûr Ils sentent ça sur moi Aussi bien que leur chien Et ils se marrent d'avance La gueule toi Parlons technique Moi à l'époque Je savais à peu près Comment était réalisé un film Ma mère m'avait bien Tout expliqué sur le cinéma Mais alors Les techniques précises De comment filmer Ça je ne les connaissais pas J'étais un peu jeune Et même ma mère Ne les connaissait pas Mais du coup Rien que de voir une image Avec un homme Dont on fait le tour Voilà on passe derrière Et devant Enfin je vous voyais à peu près L'image Je vous la mets à l'écran Mais ça quand j'étais petite Je me disais Mais comment c'est possible Moi je ne pensais pas Qu'il y avait des appareils Qui existaient pour filmer Moi je pensais vraiment Que c'était un mec Avec sa caméra Qui était en train de tourner Autour de Tim Ross Et qu'il était vachement fluide Le gars Donc déjà ça Ça m'a marqué La fluidité de cette image M'a énormément marqué Mais c'était surtout Ce côté Un peu de Pas vraiment Je brise le quatrième mur Parce que ce n'est pas le cas Mais on a cet homme Qui raconte cette histoire Et puis on a un autre format Où il raconte l'histoire Aux vraies personnes A qui il doit la raconter Puis on a encore ce format Où en fait Il est dans sa propre histoire Et on le voit lui-même En train de raconter L'histoire de sa propre histoire Enfin qui n'est pas du coup Sa vraie histoire Enfin vous voyez ce que je veux dire Vraiment c'est ce plan Que je trouve incroyable Le côté où le mec Qui raconte Une fausse anecdote Il est dans son anecdote On le voit On la visualise Nous on visualise l'endroit On visualise les flics On visualise le chien Et lui Qui doit rester zen Et pas s'angoisser Et il est là Et il vous parle Comme moi je suis en train De vous parler Pendant que Son histoire continue de se dérouler Ça c'est une des premières scènes Qui m'a beaucoup marqué Parce que comme je vous l'ai dit Ça faisait partie de mes premiers films Et j'ai trouvé que cette scène Elle était très très intéressante Et pourtant j'avais 5 ans et demi C'est pour vous dire A quel point ça m'a marqué Faut dire qu'à cette époque là Moi je regardais quoi ? Pas beaucoup la télé Et si je regardais C'était genre des dessins animés Ou des trucs du genre Et puis d'un coup Je commençais à regarder des films C'était pas que des plans caméra Qui s'enchaînaient C'était une caméra en mouvement Et d'ailleurs la totalité du film Réservoir Dog est incroyable là-dessus Vous savez cette scène Où ils sont dans une sorte De petit restaurant Là un petit snack bar Et où du coup Ils parlent de pourboire De Madonna De Toby Wong Chacun a des conversations Un peu différentes Et on a du coup ces personnages Qui sont là Mis en introduction Avec ce mouvement de caméra Qui est totalement circulaire Et qui tourne autour de la table Pendant que eux ils sont là Et ils ont leurs discussions respectives Et ce plan là non seulement Il va nous apprendre A discerner un peu La personnalité des personnages Mais surtout le plan est incroyable Parce qu'on va avoir la totalité De tous ces personnages Juste avec une caméra Qui tourne Et qui tourne autour d'eux Ce sera tout pour moi aujourd'hui Que vous racontez de plus Pas grand chose Cette scène j'imagine Que la plupart d'entre vous L'avez déjà vue Est-ce que vous aussi Vous avez été marqués par cette scène Moi en tout cas Je l'oublierai pas Maintenant je rends l'antenne A Mister Cult Et je vous dis à tous Une excellente journée Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous motivera A regarder Réservoir Dock Sorti en 1992 Et réalisé par Quentin Tarantino Je vous encourage également Si ce n'est pas encore fait A vous abonner à la chaîne De Elvina Jekyll Où vous pourrez admirer Sa magnifique chevelure Tout en parlant Cinéma de genre avec passion Pour nous On se retrouve pour une prochaine vidéo Si c'est la portez ou bien Allez voir des films Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501